Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofian le geek, ça a l'air super ! Tala nala nala ! Yeah ! Bonjour à tous à Sofian le geek, car on s'en trouve pour une nouvelle vidéo sur yojar Dragon Ball Legends ! On va parler de l'anniversaire des 4 ans du jeu Dragon Ball Legends. Je tiens à préciser, en ce début de vidéo, la date anniversaire des 4 ans de Dragon Ball Legends est prévue pour le 31 mai 2022. Donc là, j'espère que vous avez économisé vos cristaux, que vous êtes en train de faire le plein, même si actuellement, c'est vrai que c'est assez compliqué de récupérer des cristaux à gauche, à droite, mais en tout cas, voilà. L'anniversaire arrivera le 31 mai. On est un mois avant l'anniversaire. Et on le sait, à chaque anniversaire. Et là, je vais parler surtout également pour les nouveaux joueurs ou ceux qui ont commencé le jeu Dragon Ball Legends il y a de ça moins d'un an. Les personnages d'anniversaire sont toujours extraordinaires. On ne va pas se mentir. L'année dernière, pour les 3 ans de Dragon Ball Legends, on a vu l'arrivée de Gogeta Super Saiyan 4 et Gatai Zamasu LF. Les deux étaient LF. Le Gogeta 4 type vert. Actuellement, dans la méta, on peut toujours le voir un an après. C'est toujours fort. Le Gatai Zamasu type rouge LF. Eh bien, quand il est sorti, il avait été critiqué, etc. Maintenant, on commence à l'avoir étoilé. Un an après, je le trouve même encore meilleur. Surtout qu'actuellement, on se rend compte que dans le PVP, dans la méta, on a du Goku, du Goku, pardon, Blue Kaioken Ultra. Et pour le coup, forcément, il est type jaune. C'est pour ça qu'on commence à voir à pop des Gatai Zamasu LF bien étoilés un peu partout en PVP. Parce que ça casse de la bouche. On ne va pas se mentir. Ensuite, également, on a vu d'autres personnages. Parce que c'est vrai qu'à chaque anniversaire de Dragon Ball Legends, eh bien, on n'a pas seulement un ou deux persos. On a souvent entre 5 et 7 nouveaux persos. On a vu du Végéto Blue, type violet, etc. Enfin bon, bref, maintenant, à votre avis, qui pourrait débarquer, du moins en perso star, pour cet anniversaire des 4 ans de Dragon Ball Legends ? Alors, je vais déjà vous donner mon premier avis. Je me souviens que pour le Legends Festival, j'avais dit Migate maîtrisée, et Trunks épée Genkidama. Ouais, non, impossible, Trunks, etc. Vous pouvez aller vérifier. J'avais fait des shorts. Voilà, là, je vais faire une vidéo beaucoup plus complète. Mais j'avais fait des petites vidéos shorts qui sont toujours sur ma chaîne YouTube. Vous irez voir un petit peu les commentaires. Il y en avait, même sur les réseaux sociaux, jamais de la vie, Trunks épée Genkidama. Mais ils racontent quoi ? Legends Festival, on a vu. Trunks épée Genkidama LF. Les amis, ça ne reste que des théories. Et on ne va pas se mentir. Des fois, les théories peuvent s'avérer assez fructueuses. Du moins, pour le coup, pour le Trunks épée Genkidama. Je l'avais découvert tout simplement avec le code couleur. Donc, pour l'instant, on n'a toujours pas de code couleur. Ça ne devrait peut-être pas tarder, je pense, de la part des développeurs. Mais voilà, on a vu le code couleur bleu et violet. Et ça m'avait fait tout de suite penser à Trunks épée Genkidama face à Gatai Zamasu dans Dragon Ball Super. Et pour le coup, je ne m'étais pas trompé. En revanche, le Migate, il n'était pas venu. Par contre, là où on ne l'a pas vu arriver, c'est le Jiren LF Full Power qui est arrivé il y a deux mois, si je ne dis pas de bêtises. Mais le Migate, toujours pas. Voilà, donc là, je vous le dis, pour moi, honnêtement, le personnage star des 4 ans de Dragon Ball Legend, ça sera Migate, maîtrisé, LF. Alors, pas Ultra. Pas Ultra. Pour la simple et bonne raison. Parce qu'il y en a, ils vont me dire, non, mais attends, il faut qu'ils le sortent en Ultra, etc. Ben, on va juste aller voir un petit peu les personnages Ultra, les amis. Voilà. Ça, ce sont les personnages Ultra. Alors, on n'oublie pas, on avait trois personnages gratuits en Ultra, et ensuite, on en a eu deux autres Premium. Voilà. Invocable, avec des cristaux. C'était le Gogeta Ultra et le Goku Blue Kaioken Ultra. Les trois autres étaient gratuits. On va les farmer tout simplement pour les monter à 14 étoiles. Si vous remarquez bien une chose, entre tous ces personnages Ultra, il y en a cinq, à chaque fois qu'on a eu l'Ultra qui est arrivé sur le jeu Dragon Ball Legends, on le connaissait déjà en sparkling sur le jeu. D'accord ? Gogeta. On avait déjà le Gogeta qui est maintenant actuellement Zenkai type rouge. Donc voilà. On parle bien du Gogeta DBZ non canon. D'accord ? Ça, voilà. Le Goku Blue Kaioken. Ben, on a déjà eu. Le Jubaïda, tout ça. Voilà. Un Goku Blue Kaioken type jaune, si mes souvenirs sont bons. Donc voilà. Goku SLJ, pareil. Le Vegeta, pareil. On a même un Vegeta survie au Chaos type vert qui est sorti il y a de ça quelques années. Et puis, il en va de même pour Omega Shenron. On a déjà un sparkling type rouge. Donc voilà. En fait, si j'analyse bien, les développeurs de Dragon Ball Legends sortent souvent des personnages Ultra que l'on connaît déjà en Sparkling ou LF sur le jeu. Donc, sortir Migate en Ultra directement, Migate maîtrisé. Attention, on ne parle pas du non-maîtrisé. Mais Migate maîtrisé en Ultra, je ne comprendrai pas. parce qu'il n'y a pas de Migate maîtrisé déjà dans un premier temps en Sparkling, LF ou quoi que ce soit. Donc, la logique voudrait que, dans un premier temps, on sorte d'abord le Migate maîtrisé LF, puis ensuite, l'année prochaine, pourquoi pas, comme ça, il se garde encore des cartouches de côté pour hype la communauté, le Migate maîtrisé Ultra qui sortirait. Ça, c'est une possibilité, d'accord ? Donc, c'est pour ça que moi, je pense qu'ils ont, quand je dis ils ont, c'est les développeurs, Dimps, Toshi, tout ça, et même également Bandai Namco, ils ont tout intérêt, dans un premier temps, d'abord, de sortir Migate maîtrisé LF, histoire de nous faire racler, on ne va pas se mentir, et ensuite, l'année prochaine, nous sortirons ça en Ultra, ou même pour le Legends Festival au mois de novembre 2022 ou quoi. Ça, c'est possible aussi. Donc, voilà, déjà, personnage star, Migate maîtrisé. Après, attention, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un Migate maîtrisé mais transfo ? Je m'explique. D'abord, on a Migate non maîtrisé, Revive, Migate maîtrisé. Ça, je pense que ça, ça peut être faisable. Voilà, déjà, avoir le Migate non maîtrisé, une fois que tu perds ta première barre de vie, boum, il revient, Revive, bam, torse nu, etc., les cheveux argentés, et là, on casse de la bouche. Voilà. Ça, je trouverais ça vraiment très intéressant avec une belle animation, ça peut être vraiment sympathique. Et le LF, on ne va pas se mentir, le LF de Migate maîtrisé, moi, ce que je veux, c'est la grosse patate qu'il met quand Jiren menace d'aller s'en prendre à ses amis. Voilà. Et là, du coup, Goku, dans le tour du pouvoir, Dragon Ball Super, il explose de colère et lui met une patate. Bon, t'as pas envie de te la prendre, clairement. Donc, voilà, j'espère qu'il y aura un LF de ce genre-là. Sinon, voilà, ça, c'est pour le personnage star. Maintenant, qui pourrait accompagner, justement, ce Migate maîtrisé ? Alors, c'est là où il va falloir vraiment creuser, parce qu'il y a le film Dragon Ball Super, super héros qui devait sortir le 22 avril, qui n'est toujours pas disponible, parce que vous le savez très bien, la toy, tout ça, s'était fait hacker et tout, ils ont dû repousser le film. Et on va pas se mentir, on a eu Gamma One, Gamma Two qui sont arrivés, on reviendra pas là-dessus. Moi, j'aime pas qu'on nous sorte des portails comme ça, j'aurais voulu au moins un des deux à farmer gratuitement sur le jeu en PvE. Voilà, le fait de nous sortir un portail comme ça un mois avant l'anniversaire, je trouve ça un petit peu monté, ça, c'est mon point de vue. Donc, voilà, on a déjà des persos anniversaires, des persos anniversaires, pardon, des persos de la célébration en collaboration avec le film Dragon Ball Super, super héros. Maintenant, est-ce que pour l'anniversaire des 4 ans, on ne sortirait pas également des persos de ce film ? Alors, c'est là où, je vous dis, on est un peu sur une balance, on ne sait pas trop sur quel pied danser pour la simple et bonne raison. Est-ce que le film sera déjà sorti d'ici un mois avant l'anniversaire des 4 ans Dragon Ball Legends ? Est-ce qu'il va sortir après ? Je rappelle, c'est le 31 mai, l'anniversaire, donc est-ce que le film va sortir au mois de mai ? Est-ce qu'il va être annoncé là prochainement ? Est-ce qu'il va sortir au mois de juin ? On ne sait pas trop. Est-ce qu'il va sortir juillet ou quoi ? Je vois mal Dragon Ball Legends nous balancer des persos du film Dragon Ball Super Super Hero tant que le film n'est pas sorti. Hormis Gamma One, Gamma Two, je pense que ça, voilà, ils n'avaient pas vraiment de risque à les sortir, on les avait déjà vus dans le trailer. D'accord ? Surtout que les artworks et tout, on a vu, les artworks sont vides, c'est... Voilà, ils ont vraiment... Il n'y a zéro spoil. Donc voilà. Donc, si jamais on a le film qui sort avant l'anniversaire des 4 ans Dragon Ball Legends, on aura forcément des personnages du film Dragon Ball Super Super Hero. Peut-être une nouvelle transfo de Gohan. On pourrait même avoir le nouveau Piccolo dans sa transfo un peu vert jaunâtre. Voilà, on a vu dans le trailer, il a une nouvelle transfo, on l'appelle Ultimate Piccolo. On pourrait même avoir le véritable méchant de Dragon Ball Super Super Hero. Peut-être que voilà, il y aura une fusion de Gamma 1, Gamma 2, ça va peut-être faire revenir Cell, j'en sais rien, je dis ça comme ça, les gars, ce qui me sort par la tête. Donc ça, c'est une possibilité. Et il pourrait y avoir vraiment beaucoup de personnages du film. Après, je pense également que si on ramène Mingate maîtriser Elef, peut-être on pourrait avoir un personnage Tag qui refasse son apparition. On se souvient, on a du pouvoir, il y a quand même C-17, il y a quand même Freezer, on pourrait avoir un Tag C-17 Freezer. Et ça, ça pourrait être vraiment intéressant. Un Tag C-17 Freezer Elef du tournoi du pouvoir, je trouverais ça vraiment plutôt cool. On pourrait même avoir un nouveau Jiren Full Power qui débarque, pas obligatoirement en Elef, mais vu que l'année dernière, par exemple, aux 3 ans, on a eu un nouveau Végétaux Blue type violet, il n'était pas Elef, alors qu'on avait déjà eu des Végétaux Blue Elef sur le jeu aux 2 ans de Dragon Ball Legends type bleu. D'ailleurs, on pourrait même avoir son Zenkai pour l'anniversaire. Ça, pourrait être vraiment très intéressant, tout comme le Zenkai de Mingate non maîtrisé. Donc voilà, voir ce genre de carte en Tag C-17 Freezer, oui, c'est une possibilité. Voir ensuite un nouveau Jiren Full Power qui arriverait pour l'anniversaire, oui, c'est possible aussi. Voilà. Maintenant, on verra. Avoir une carte Tag également Piccolo, Gohan ou quoi, du film Dragon Ball Super, Super Hero, si le film est sorti, c'est une possibilité aussi. Voilà. Donc, là déjà, un mois avant l'anniversaire, moi, je vous dis, le personnage star, pour moi, ça sera Mugate maîtrisé, LF et non pas Ultra comme j'ai pu vous l'expliquer dans cette vidéo. N'hésitez pas à réagir. Justement, on va refaire un petit peu des vidéos tout au long de ce mois avec les indices que Dragon Ball Legends vont nous balancer sur les réseaux sociaux, à savoir sur Twitter, etc. Les codes couleurs, très très importants, les codes couleurs, la preuve, c'est comme ça que j'avais annoncé le Trunks épée Genkidama. Donc voilà, ça va être très important dans un premier temps d'analyser les codes couleurs, de voir un petit peu à quoi va ressembler le trailer et en fonction de ça, eh bien, on refera un petit peu de vidéos au niveau de ces annonces de personnages. N'hésitez pas vous aussi à commenter, à me dire si vous êtes d'accord avec l'arrivée de Migate Maîtriser LF et pourquoi pas, Migate Non Maîtriser Transfo Migate Maîtriser LF, ça pourrait être vraiment très intéressant. Voilà, j'attends vos retours dans l'espace commentaire. Max 2 pouces bleus, n'hésitez pas également à partager, à vous abonner également à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On se dit à très vite et n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane Le Geek, ça a l'air super ! Da-da-da-da-da ! Yeah !